Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 152e jour de défi Oser être soi. Aujourd'hui tout naturellement, cette petite vidéo est sur le thème des mamans, de fêter, d'honorer, de célébrer toutes ces mamans. Et vraiment, ces mamans qui donnent d'elles-mêmes, qui ouvrent leur cœur, qui aiment inconditionnellement. Et voilà, je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir une journée pour les célébrer, mais bien au-delà je dirais aussi, et avoir toujours quelque part cette gratitude dans le cœur, pour nos mamans, nos mamans respectivement, et se célébrer aussi en tant que maman, pour tout l'amour qu'on peut déverser, le soutien qu'on apporte à nos enfants. Coucou Marie-Line ! Et je trouve ça tellement chouette, tellement important, et s'il y a bien une chose qui est importante, c'est ça, c'est cet amour qui nous relie à notre maman, notre papa évidemment aussi, et à nos enfants, et c'est vraiment quelque chose, un lien qui est très fort et qu'il est important de préserver, de cultiver, de prendre soin en fait. Et je suis, pour cette journée de fête des mères, super contente et pleine de gratitude d'être avec mes trois enfants, voilà, mes deux autres enfants sont arrivés hier soir à la maison, je les ai récupérés pour une petite dizaine de jours, et il y a quelque chose, il y a un vrai bonheur à l'intérieur de moi d'avoir, de les avoir auprès de moi en fait, et puis de partager des moments, et comme je le partageais aussi il y a quelques jours, même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est chouette de pouvoir, je dirais aimer, aimer inconditionnellement, aimer sans limite, sans barrière, et je crois que c'est vraiment avec les enfants quelque part, et que c'est le plus évident en fait. Et de la même manière, voilà, avec nos parents, alors ça peut être un petit peu plus touchy, mais bon, moi voilà, ça me pose aucun problème, voilà, de déverser ce torrent d'amour vers les personnes que j'aime, et d'exprimer cet amour. Voilà, donc juste une petite vidéo aujourd'hui, pas grand chose d'autre dans l'air, juste cette gratitude, cette gratitude d'être maman avec ses joies et ses peines, c'est pas tous les jours facile bien entendu, et en même temps, ouais, beaucoup de gratitude pour tout ce que je vis, la manière dont ils me font grandir ces enfants, et voilà, c'est beaucoup de joie en définitive, beaucoup de joie, ouais. Et de les voir grandir aussi, c'est waouh, c'est quelque chose qui est très très fort aussi, d'en voir prendre leur place, les voir s'affirmer, les voir oser s'affirmer, ça, je trouve ça vraiment merveilleux et magique. Voilà, et j'avais envie de partager un petit peu au hasard une inspiration du jour pour… Alors, j'ai tiré au hasard au 5 mars. « Remplis-toi de gratitude, nourris-toi à la source divine, la gratitude te connecte à ce qu'il y a de plus beau, elle t'ouvre progressivement à l'amour inconditionnel, vois le beau en tout et en toutes choses, une manière de traverser la vie qui te porte chaque jour, qui te permet de vibrer au son de l'univers et de t'émerveiller sans cesse des cadeaux de la vie. Accueille, remercie, célèbre, c'est ton nouveau credo. Tout est juste, tu grandis, tu crois en permanence, n'est-ce pas merveilleux ? La nature te remplit et t'émerveille. Remercie pour cette connexion grandissante et pour l'énergie qui te ressource. Tout est cadeau. Vois la vie comme un cadeau et toutes les portes s'ouvriront comme par magie. Tu connaîtras l'abondance comme jamais tu n'as pas pu l'imaginer. Comme jamais tu n'as pu l'imaginer, il n'y a pas en trop. » La gratitude, la gratitude c'est puissant, donc gratitude à nos mamans, gratitude à nos enfants, gratitude à ces liens intergénérationnels qui sont là et qui sont forts et dont c'est important que je prenne soin. C'est rigolo parce que je fais cette vidéo et je m'apprête à partir, retrouver des amis dans un premier temps et puis demain mes parents qui sont sur la Ciotat et que je n'ai pas vus depuis le mois de février avec tout ce qui se passe. Et voilà, il y a comme un élan qui est là de partager, de s'embrasser, de laisser l'amour circuler en fait à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi pour que cet amour se déverse sur les personnes que j'aime. Accueil, remercie, célèbre. Ces trois petits mots pour moi sont vraiment puissants et vraiment l'essence même de la vie en fait. Et j'ai vraiment besoin de les… voilà c'est important, ça ne reste pas juste au niveau du mental mais vraiment de les intégrer progressivement dans nos vies. Donc oui, accueillons qui nous sommes, remercions pour qui nous sommes, remercions pour nos mamans aussi et célébrons, honorons nos mamans et honorons-nous en ce jour de fête et que voilà, que ce ne soit pas forcément réservé qu'à une journée dans l'année, je crois que c'est ça le plus important. C'est juste que voilà, cette journée met le focus plus spécifiquement là-dessus et que ça me permet de prendre conscience quelque part pour tous les moments où je ne me célèbre pas, où je ne m'honore pas en tant que maman, où je n'honore pas mes parents. Ah, j'ai le chat qui est là. Voilà, donc c'est comme une petite lumière qui s'allume, voilà, et qui me permet de prendre conscience de ça. Voilà, voilà, écoutez, moi je vais prendre la route, descendre tranquillement. Merci Karine. Laissons circuler l'amour, exactement. Coucou Ludivine, coucou Marilyn, coucou Armel, Odile, Marie-Jo, je vous fais des gros 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 bisous et gros bisous à toutes les mamans et gros bisous à toutes les femmes de manière générale, même si vous n'êtes pas maman. Voilà, il n'y a pas de... quelque part, il n'y a pas à se mettre dans des cases non plus. Je veux dire, honorons les belles femmes que nous sommes et je crois que ça, c'est le plus important. Remercions-nous d'instant en instant. Honorons les mamans dans le végétal et l'animal, exactement. J'ai mon chat, ma petite chatte qui est là, juste à côté de moi, c'est rigolo. Eh bien, merci pour cette belle suggestion. Hop, c'est coincé là. Merci pour cette belle suggestion, Karine. Très chouette. Voilà, honorons toutes ces mamans. Toutes ces mamans dans l'invisible et dans tous les mondes. Voilà. Sur ces belles paroles et sur cette belle énergie pleine d'amour, de hautes vibrations, de connexions, de partage, d'envie de faire et d'être ensemble. Voilà, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous embrasse très très fort. Et puis, oui, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc demain, nous avons notre rendez-vous du lundi à 18h30. Voilà, qui est sur ma page Facebook, en Facebook Live. Demain, ce sera certainement un partage, méditation, danse, chant méditatif. Donc, si vous avez envie de vous joindre à moi, à nous, voilà, c'est en direct sur la page Facebook. C'est toujours, voilà, sur donation. Voilà, vous donnez si vous avez envie de donner et ce qui est juste pour vous. Et donc, j'avais précisé que pendant tout le mois de juin, je laissais les lives plus longtemps que 24h, ce qui est prévu au départ. Et après, à partir de début juillet, voilà, les sessions, je les mettrai sur le groupe des rendez-vous du lundi pour constituer une sorte de petite bibliothèque avec plein, 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 à la fois des thématiques, à la fois des ateliers, etc. qui seront autant d'éléments ressources, voilà, accessibles, sur abonnement, par donation. Voilà. Donc, bienvenue demain dans ce nouvel atelier à 18h30. Et puis, à 20h, c'est à nouveau les ateliers pleine conscience. Si jamais, voilà, vous avez loupé le coche et que vous avez envie de rejoindre aussi les ateliers pleine conscience, nous sommes au quatrième atelier. Il y a bien évidemment des replays des trois premiers ateliers. Donc, vous pouvez aussi, voilà, nous rejoindre. Donc, Karine, tu as l'air motivée pour nous rejoindre demain à 18h30. Donc, je serai en direct de la Ciota. Je ne sais pas encore trop où, peut-être dans le jardin de mes parents. Voilà, pour partager un moment de connexion avec vous. Voilà, très simplement, sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. et plein, plein, plein d'amour, de partage, de joie, de connexion, de belles vibrations dans cette belle journée des mamans. Voilà, voilà. Ah, c'est chouette, Karine. Merci, merci pour tes retours. Bon, allez, ciao, ciao. Moi, je prends la route. Au revoir. Sous-titrage ST' 501